Il s'agit d'un terrain situé à quelques mètres de la route le Niger, précisément au quartier d'Abondi dans la commune de Matoto. A la Sainte-Camara, c'est le nom du propriétaire de cette maison en chantier qui a reçu la visite des agents marqueurs du ministère de l'Habitat. Dans cette opération de déguerpissement des emprises des routes de la capitale, son chantier a été identifié par les agents. Une situation qui inquiète ce génome qui dit avoir détenu tous les documents du ministère l'autorisant à réaliser son projet sur ce domaine. Il y a un bureau qu'on appelle Wari, c'est eux qui sont venus faire la délimitation et de là ils nous ont dit qu'il faut ça pour délivrer le permis de construction. Maintenant on a le permis de construction, on est en plein travaux, on est presque au niveau du DAL qu'on devait faire la semaine prochaine. Maintenant ils viennent nous se reprendre avec ça. Le concerné dit avoir travaillé dur en Europe pour venir investir dans son pays. Alassane Kamara dit être déçu de voir cet investissement détruit. C'est pourquoi il invite les autorités à revoir cette façon d'agir. Je trouve anormal quelqu'un qui se cherche, qui investit sur quelque chose, ayant des documents légaux venus du gouvernement même et venir détruire ça en un clin d'œil. Je ne sais pas sur quoi il se base mais je ne trouve pas ça sérieux. Dans cette inquiétude, Alassane Kamara s'est rendu à la direction communale de l'habitat de Matoto avec tous ses documents. Après toute vérification, la directrice a promis de remonter cette information aux autorités compétentes. Des fois, on délivre des permis et dans le plan d'implantation, les gens ne respectent pas les emprises. Ils débordent. Mais si il se trouve que c'est nous qui avons fait une erreur, on corrigera l'erreur. La directrice invite les citoyens de la commune de Matoto qui se trouvent dans une telle situation à contacter leur service pour que justice leur soit rendue. Toute personne qui se trouvera dans son droit, nous n'allons pas casser sa maison. Comme ce jeune homme, plusieurs autres Guinéens sont inquiets de cette opération de déguerpissement entreprise par les autorités guinéennes.